... Mesdames et messieurs, la Société franco-ontarienne du patrimoine de l'histoire d'Orléans, Las Fofo, a voulu marquer à sa façon le 400e anniversaire du passage de Champlain dans ce qui est l'Ontario d'aujourd'hui. En somme, nous agissons localement, comme le dit la phrase cliché, dans notre Orléans à nous, pour inscrire la mémoire de nos héros et pionniers dans le tableau plus vaste des 400 ans de présence française en Ontario. Je m'appelle Huguette Van Bergen et, avec mon voisin de micro, Pierre Chartrand, nous sommes deux natifs d'Orléans, très fiers de l'être, hein, Pierre? Nous allons revivre ensemble de nombreux souvenirs. Sans plus tarder, je cède la parole à la présidente de Las Fofo, Mme Nicole Fortier, à la vice-présidente de la zone d'amélioration commerciale du Cœur d'Orléans et présidente du comité d'embellissement du boulevard Saint-Joseph, la docteure Nathalie Beauchamp, et au directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et présidente du comité directeur du 400e, M. Peter Hominock. Bonjour. Alors, merci, Pierre et Huguette, nos co-animateurs. Alors, Mme Tremblay, M. Leslie, M. Gravel, M. Schoenenbach, M. l'abbé Apollinaire, frères, sœurs de la charité, distingués invités, familles et amis, merci d'être venus fêter les 400 ans de présence francophone avec nous cet après-midi. Thank you to our anglophones friends for being here with us this afternoon. Pour l'occasion, nous dévoilons neuf nouvelles plaques historiques. Pour réaliser un tel projet, il a fallu la collaboration de partenaires essentiels tels le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario, la Ville d'Ottawa, la zone d'amélioration commerciale du Cœur d'Orléans, la Commission de la Capitale-Nationale, Bruyères, Mifo, Trophée-Martin et bien d'autres. Pour notre célébration d'aujourd'hui, vous avez sûrement remarqué les kiosques éducatifs dans le foyer, et cela grâce à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, au Réseau du patrimoine franco-ontarien, à la CCN, au Conseil des écoles catholiques du centre-est qui expose le Wigwam et également au fameux canot du Conseil des écoles publiques de l'est de l'Ontario. Nous voulons aussi en profiter pour inviter ceux et celles qui ne l'auraient pas fait de contribuer à la collecte de fonds pour la sauvegarde de notre Église patrimoniale Saint-Joseph, un des rares beaux édifices qui nous rappellent notre histoire locale. Merci à Michel Lepage et au comité de collecte de fonds d'être ici aujourd'hui. Merci aussi à notre équipe pour l'encant silencieux et aux artistes pour les œuvres. Vous pouvez aussi contribuer à la campagne en achetant votre billet de gala qui aura lieu le 4 juin prochain. En terminant, je dois souligner le travail extraordinaire de notre comité des plaques constitué de bénévoles tant pour la production, c'est-à-dire la recherche, la réaction, etc. des plaques que pour l'organisation de notre présent événement. Vous les rencontrerez tous durant le cours de cette célébration. Un grand merci également à nos artistes. Et voilà, je vous souhaite, je nous souhaite un après-midi rempli d'émotions. Merci. Bonjour à tous. Mon nom est Dr Nathalie Beauchamp. Il me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter l'ASAC, Cœur d'Orléans, en tant que coprésidente. Le Cœur d'Orléans représente les entreprises du boulevard Saint-Joseph et nous sommes très fiers de notre partenariat avec la Fofo. C'est-à-dire que notre rôle est dans la maintenance et l'entretien de ces plaques historiques tout le long du boulevard. Orléans a une histoire très riche et nous sommes enchantés de participer à partager ça avec notre communauté. Donc, félicitations à la Fofo pour leur initiative, leur dévouement à aider la promotion de notre patrimoine et de la francophonie, en ajoutant ces autres plaques qui vont aller continuer à embellir notre boulevard. Un gros merci et célébrons bien cette journée commémorable. Bonjour, mon nom est Peter Minock, je suis le directeur général de l'Assemblée de la francophonie. Distingués invités, chers partenaires et chers amis, nous voici arrivés au terme d'une année tout à fait exceptionnelle qui restera longtemps gravée dans la mémoire collective de notre communauté. Alors que les commémorations du 400e tirent à leur fin, c'est avec une fierté sans réserve que nous pouvons qualifier le 400e de la présence française en Ontario un franc succès. En 2013, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario s'est fait confier le mandat de concerter le volet communautaire du 400e. Elle a assuré des liaisons avec quelques 250 activités communautaires à travers la province. On a déployé une opération de relations médiatiques d'envergure ainsi que la mise en œuvre d'une campagne nationale de sensibilisation dans les médias sociaux. Nous sommes en mesure d'annoncer aujourd'hui qu'à travers ces différentes initiatives, l'Assemblée a généré une visibilité sans pareil pour la communauté franco-ontarienne. Nous avons sensibilisé plus de 4 millions de Canadiens au 400e de la présence française en Ontario. Du côté de la couverture, nous avons généré 448 mentions dans les médias pour le 400e. Bon nombre sont aussi dans les médias anglophones, ce qui fait que notre portée auprès de la majorité est aussi couverte. Toutefois, ce projet ne se termine pas pour autant. Avec une équipe d'experts conseils en éducation, nous sommes en train de développer une plateforme pédagogique numérique sur Champlain qui servira à tous les enseignants francophones d'immersion et anglophones du Canada. On vous invite à visiter le site Web de Champlain 1615 pour consulter toutes les ressources qui seront mises à votre disposition. L'année 2015 a vibré au rythme des commémorations rassembleuses de grande qualité qui ont rappelé la créativité exceptionnelle de notre communauté franco-ontarienne. L'activité d'aujourd'hui en est une, et le chapeau à Nicole Fortier et l'équipe d'Asfosfo, d'Asfosfo, j'ai toujours de la misère avec celui-là, pour son travail exceptionnel. Le dévoilement des plaques aujourd'hui est un autre excellent exemple des belles choses qui se passent dans cette communauté. Je commence à dire qu'il doit y avoir quelque chose dans l'eau à Arléans. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Oui. Les commémorations tirent à leur fin, mais la fête n'est pas finie. Continuons de lever nos voix et de nous afficher fièrement. Bon événement et pour une dernière fois, bon 400e. Merci, Mesdames Fortier et Beauchamp et M. Aminoc. Nous allons maintenant dévoiler sept plaques qui seront installées à l'extérieur dans notre communauté et deux plaques dans le Centre culturel du MIFO, sur la rue Carrière. Au cœur de la mission de l'Asfosfo, ce projet a pour but de valoriser la présence et l'apport des franco-ontariens à Orléans depuis sa fondation. En effet, en 2013, l'Asfosfo a fait installer 27 inscriptions sur le boulevard Saint-Joseph, toujours appréciées par nos résidents et de nombreux visiteurs. Comme rien n'arrête notre présidente, Nicole Fortier, quand il s'agit du bien des francophones d'Orléans, la célébration d'Ontario 400 lui a donné des ailes. Nous voilà donc aujourd'hui à la veille d'achever la réalisation de nouvelles plaques. Deux d'entre elles sont terminées et nous les aurons et pour les autres, nous en dévoilerons simplement la maquette. Voici. Nous en arrivons à notre premier dévoilement. C'est la plaque pour le magasin qu'on appelait Ameublement Farley. C'était un commerce familial sur le boulevard Saint-Joseph dans les années 1960, là où aujourd'hui on trouve le Giant Tiger, le tigre géant. Si on avait une loi 101, ce serait le tigre géant. Pour vous la présenter, nous invitons une petite fille des propriétaires, elle s'appelle Juliane Farley, à venir nous lire un extrait du texte de la plaque. Et Juliane, le micro est à toi. Bonjour. De 1961 à 1971, mon grand-père Jerry Farley était le propriétaire d'Ameublement Farley, situé sur le boulevard Saint-Joseph. C'était, dans le temps, le magasin de meubles le plus important dans la région d'Orléans. Originaire de Navine et charpentier de son métier, mon grand-père avait lui-même construit son magasin avec l'aide de certains de ses frères et beaux-frères. On y vendait des meubles, des appareils ménagers et électroniques, des articles décoratifs et des tapis. Le commerce employait plusieurs vendeurs, livreurs et secrétaires. Les clients venaient d'Orléans et de partout dans les environs, et même parfois d'aussi loin que Maniwaki et Montréal. Après les dernières livraisons de la journée, il arrivait que les employés se retrouvent dans le magasin pour jouer aux cartes jusqu'aux petites heures du matin. La solidarité communautaire était importante chez le Farley. L'entreprise familiale encourageait plusieurs équipes sportives et commanditait même des compétitions de destruction d'automobiles. La famille Farley était bien connue pour sa générosité envers les gens dans le besoin. Mon grand-père Jerry, ma grand-mère Janine Dumouchel et leurs cinq enfants habitaient un appartement à l'étage. Janine y avait aussi un salon de coiffure. Je garde de bons souvenirs de mes grands-parents. Merci. J'invite Pierre et Juliane au dévoilement maintenant de la plaque à Meublement Farley. Bravo. Maintenant, la plaque historique suivante sera installée devant ce que nous avons choisi d'appeler la Belle Maison de Pierre, qui est située au 1820 Boulevard Saint-Joseph, à l'ouest du rond-point Jeanne d'Arc. Pour toutes sortes de raisons, cette maison a plusieurs étiquettes, entre autres, la Maison des Serères, le Moulin des Sœurs, l'annexe de la Ferme du Ville et j'en passe. Durant les étés 1962 et 1963, j'ai eu ma première job. Et, savez-vous, c'est les Sœurs de la Charité qui m'ont embauché. Voilà. Ils ont osé m'embaucher. Ça m'a marqué pour la vie. Merci, les Sœurs. Alors, je travaillais dans leur jardin, en haut de la côte, vous savez, derrière la Maison de la Providence. Et mon père me disait que pour m'y rendre, il fallait que je marche le long du chemin Montréal, qu'on appelait à l'époque le boulevard Saint-Joseph. Et il me disait, quand tu arrives à la belle Maison de Pierre, tu montes la côte derrière, et c'est là que tu vas aller travailler, c'est là qu'est le jardin, où ton boss, M. Blanchard, va te dire quoi faire. Et c'est vrai, je m'en souviens comme ça, et c'est pour ça qu'on l'a appelée la Maison de Pierre, la belle Maison de Pierre. Elle a été construite en 1885 par les Sœurs, et cette maison est située un peu à l'écart. Il y avait des arbres autour, il y a la côte en arrière, et c'est juste en face de la ferme Guillaume. Alors, la famille Besseraire est intimement liée à cette maison, parce que plus de 50 ans avant la construction, c'est Louis-Théodore Besseraire qui avait acheté le terrain. Depuis 2009, un organisme chrétien occupe les lieux. J'invite un membre du comité des plaques, M. Guy Legault, à venir dérouler avec moi la maquette de la plaque de la belle Maison de Pierre. Maintenant, on va parler de la Maison des Forestiers. Elle est située sur la rue Saint-Pierre, juste à côté de l'église Saint-Joseph. Cette propriété occupe une place importante dans la grande histoire d'Orléans, parce que ma camarade de micro y a habité. Parle-nous-en donc, Huguette. Bien, je te dirais que je n'étais pas là en 1850. Non. Et pendant 13 ans, elle aurait logé une école de langue anglaise. Et en 1892, elle fut acquise par l'Ordre des Forestiers, une organisation qui venait en aide aux colons, qui faisait la vente du bois. La paroisse Saint-Joseph, propriétaire depuis 1915, il y a ajouté un second étage. Pendant quelques temps, elle a été habitée par les religieuses qui enseignaient à l'Académie Saint-Joseph. Entre 1920 et 1922, lors de la construction de l'église actuelle, elle a servi de chapelle. Et aussi, plusieurs sacristains l'ont habité. Mais après ce qui se passe là, ça te touche directement, Huguette. En effet. Si je deviens émue, vous saurez pourquoi. En 1948, mon grand-père, Alphège du Fort, l'a acheté et converti en maison à deux logis. Il demeurait au rez-de-chaussée avec mes tantes Alma et Lucienne, ainsi que sa seconde épouse, Rosalman Cardinal. En haut à l'étage, c'est là que j'ai habité avec ma mère, Gracia. Mon père, Marcel, et ma soeur, Jocelyne. Jusqu'à la vente en 1967, la maison a été le lieu de rassemblement de toute la famille du Fort et de ses descendants. Je prends l'occasion pour remercier mon cousin André du Fort qui a fait cette recherche très étendue sur la maison des forestiers. Et maintenant, j'invite mon cousin Raymond à venir dévoiler avec moi la plaquette. J'invite maintenant M. Andrew Leslie et j'en profite, nous en profitons pour vous féliciter pour votre récente nomination aux élections fédérales et aussi pour votre nomination comme WIP du gouvernement Trudeau. J'invite ici la représentante ou la remplaçante de Mme Marie-France Lalonde, Annick Tremblay, à venir nous dire quelques mots, et à M. Henri Gravel, qui représente notre conseiller municipal, Bomme-Monette, aujourd'hui. Alors, premièrement, merci pour votre appui. Merci d'être ici aujourd'hui. Merci à Nicole Fortier pour son travail excellent. Et merci à Sfofo. Oui, c'est difficile à dire pour un anglophone, hein? Merci à Sfofo et à toutes les bénévoles qui travaillent si fort pour protéger et encourager les droits et la culture franco-ontérienne. Au nom du Premier ministre du Canada, M. Trudeau, je vous encourage, je vous remercie pour tous vos efforts. Et puis, si vous avez remarqué sur mes commentaires, on doit protéger les droits et les cultures des franco-ontériennes. Ils ont besoin de notre appui, de notre encouragement, et puis aussi des fonds requis pour établir une culture, une histoire vibrante et accessible à tous ceux et celles qui ont besoin d'assurer qu'ils puissent améliorer leurs circonstances et puis pour développer leur compréhension de cette culture remarquable. En bref, le Premier ministre vient de retourner des autres pays et puis il y a beaucoup d'énergie, celui-là. Je suis ravi de travailler pour lui. Et je suis omblé par votre appui. Et si vous m'excusez, après ce discours, je dois retourner aux collines parce qu'on doit créer les comités pour les comités de parlement. Alors, merci d'être ici. Il y a peut-être des autres choses dans l'eau ici à Orléans aussi. Parce que Mairie-France Lalonde, notre députée incroyable au niveau provincial, elle aussi est le whip. C'est quoi whip en français? Fouette? C'est whip. Le whip au niveau provincial. Et bien sûr, je suis le whip en chef pour le gouvernement du Canada. Alors, merci pour l'appui. Merci pour votre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Leslie. J'invite maintenant Mme Tremblay au nom du gouvernement de la députée Marie-France Lalonde. Mme Tremblay. Merci. Alors, moi, je ne fais pas ça. On m'entend bien, oui? Je ne fais pas ça très souvent. Donc, je m'excuse énormément au nom de Mme Lalonde. Elle a eu un imprévu familial majeur, donc elle ne pouvait pas être ici. Elle m'a demandé de lire un petit message en son nom. Alors, le voici. J'aimerais juste vous dire quelques mots avant que vous assisez au beau spectacle pour souligner le travail exceptionnel de Nicole Fortier et de toute l'équipe de la SPOFO dans le cadre des festivités du 400e de présence française en Ontario. Nous avons célébré en grand l'an dernier ici même à Orléans et je suis fière que des organisations comme la SPOFO aient pu bénéficier d'une aide financière du gouvernement pour les aider dans la préparation d'activités. Les rassemblements ont aussi été nombreux à travers tout l'Ontario cette année avec la clôture du 400e à Toronto le mois dernier où la SPO, je vois M. Minout qui est là, on fait, lors de leur AGA, a eu des célébrations et des événements vraiment particuliers. Mais je me réjouis encore plus que Nicole et le comité des plaques ont pu finaliser leur beau projet de 34 plaques historiques ici à Orléans. J'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement pour les remercier de faire rayonner la francophonie dans notre belle ville d'Ottawa, notre communauté d'Orléans. Alors, merci et bon spectacle. J'invite maintenant M. Gravel à prendre le micro. Bonjour, messieurs et mesdames, messieurs. Je suis ici aujourd'hui au nom du maire suppléant et conseiller Bob Monette, qui malheureusement ne peut pas être ici à cause d'engagement familial. Comme vous le savez tous, le conseiller Monette est toujours là pour la société francophonie-ontarienne, patrimoine de l'histoire d'Orléans. Il est fier de parler de partenaires et de groupes, et en particulier votre présidente, Nicole Fortier, et vice-présidente, Louis Patry. En son absence, il m'a demandé de lire la prochaine lettre. Bonjour à tous et à tous. J'aimerais remercier la SOFO de m'avoir invité aujourd'hui et de vous faire part des regrets sincères pour ne pas avoir été avec vous aujourd'hui. Comme vous le savez, SOFO a pour le but de faire promotion de patrimoine de l'histoire d'Orléans, éduquant et informant les résidents de leur héritage. Lorsque j'ai attendu parler du projet de plaque historique, j'ai fait du suite partager mon appui à Nicole. Notre histoire, notre héritage est quelque chose que nous devons préserver, partager avec les générations à venir. Nous ne devons jamais oublier nos ancêtres qui ont travaillé acharnement afin de bâtir notre communauté. La boulevard Saint-Joseph fut et demeure le cœur d'Orléans en nous offrant des magasins, des services, des restaurants d'une qualité incroyable, tout en nous offrant une atmosphère unique et familiale. L'église de la paroisse Saint-Joseph est un symbole de notre communauté. Lorsque nous revenons travailler le soir, vous voyez le clocher allumé et on sait qu'on est près de chez nous. Ce ne sont que quelques exemples du patrimoine du boulevard Saint-Joseph. Les plaques créées par SOFO nous permettent de partager notre héritage, non seulement avec les résidents et résidentes d'Orléans, mais également avec le nombre de touristes et visiteurs qui viennent d'Orléans. À chaque année, l'arrivée du train logé dans le cœur de notre communauté, en 2023, se fera augmenter les visiteurs dans notre communauté. Et c'est rassurant de savoir que, malgré l'évaluation continuelle d'Orléans, il y aura toujours un petit morceau du passé présent. Je remercie SOFO ainsi que ZAC du Cœur d'Orléans d'avoir pris l'initiative des plaques historiques et vous félicite aujourd'hui pour le développement de ces nouvelles plaques. J'ai hâte de continuer de voir le résultat de vos projets de recherche dans le futur, ainsi que d'avoir la chance d'admirer les efforts visant à conserver et préserver notre héritage unique. Félicitations encore une fois aux membres de la SOFO et merci et félicitations encore une fois aux membres de la SOFO de m'avoir, d'avoir votre héritage à cœur. Merci et je souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci. Merci, M. Gravel. Alors, merci, M. Leslie, Mme Tremblay. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Même si j'ai grandi à Orléans comme Huguette, je ne savais pas qu'un lieu de villégiature important avait existé vers les années 1850, là où aujourd'hui on retrouve la place Besseraire. J'invite M. Bernie Blais, président-directeur général, Daniel Levac, vice-président exécutif et chef des opérations Bruyères, et Louis V. Patry, vice-président de la SOFO, à venir nous parler brièvement de ce qui est la place Besseraire et où nous allons poser, installer une plaque très bientôt. Merci. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de représenter Soins Continus Bruyères. Louis-Théodore Besseraire, surnommé le père de la côte de Sable d'Ottawa, arrive ici à Orléans vers 1851 avec sa famille après avoir acheté un lot de 200 aocs. Louis-Théodore et sa seconde épouse, Marguerite Cameron, détiennent ensemble des lots avoisinants, totalisant 414 aocs. Une partie de ces lots devient connue sous le nom de Besseraire Grove et le quai Besseraire Landing. On y retrouve aujourd'hui le village Briard. Mon travail est brillant. Vers les années 1850-1860, un hôtel de 65 chambres, Jubilee House, ouvre sa porte à Besseraire Grove et est géré par Andrew Donald Besseraire, un des fils de Louis-Théodore. Cet hôtel, renommé Hiawatha Hotel, devient une destination pour les touristes venus par bateau à vapeur pour se divertir dans le parc adjacent. En 2014, un des édifices principaux des villages Briard est ouvert. Suite à une suggestion de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, la SFOFO, et la nommée Place Besseraire en hommage à Louis-Théodore et à ses descendants des pionniers d'Orléans. Voilà, donc j'invite Daniel, Bernie et Louis à dérouler la maquette de la plaque qui va être installée à la Place Besseraire bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, il me fait plaisir de rendre hommage aux sœurs de la Charité d'Ottawa. Chère sœur de la Charité d'Ottawa qui m'avait éduquée, Nous voulons dévoiler aujourd'hui la plaque dédiée au village Bruyères. Nous voulons vous offrir, pour cette occasion, un bouquet musical. Pour témoigner de notre reconnaissance envers toutes celles qui vous ont précédées à Orléans, accueillons la soprano Stéphanie Percy Beans et le ténor Nelson Alary, accompagnée au piano par Joanne Moircroft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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